Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais tout d'abord récapituler la nature des documents dont nous parlions hier. Pour récapituler, c'est le document E3-781. C'est un document du PCK en date de septembre 1975. Et je rappelle à nouveau la description du document. C'est un examen du contrôle et de la mise en œuvre de la ligne politique concernant le redressement de l'économie et les préparatifs pour l'édification du pays dans tous les secteurs. Je voudrais tout d'abord citer un extrait en Khmer. 0007-2373 en français 0054-3749 et en anglais 0052-3573. Rappelez-vous que dans cette partie de document, il est question des diguettes de rizières. Pourquoi construisons-nous ces diguettes ? Pas seulement pour contenir l'eau et maintenir la fertilité du sol. Ces diguettes servent à transformer la campagne, à l'améliorer et à améliorer la société. Même page, en Khmer et en français, par contre en anglais, on est passé à la page 0052-3574. Une question est ici posée par l'auteur du document. Où faut-il rassembler les forces du peuple ? La réponse est à la ligne suivante. Nous devons le faire partout où le sol est bon, fertile et propice, mais pas là où les conditions sont difficiles et où le sol n'est pas bon. L'extrait suivant, il porte sur l'eau en Khmer 0007-2374, en français 0054-3750, en anglais 0052-3574. À Batambang, en 1976, nous avons besoin d'eau dans toutes les basses-terres. La plupart de ces basses-terres ont accès à des sources d'eau régulières. Et dans la prochaine page, encadrée rouge suivante, il y a une phrase simple qui se lit comme suit. En 1977, en 1977, nous devons obtenir 3 tonnes par hectare. Ensuite, ERN Khmer 0007-2376, en français 0054-3752, en anglais 0052-3576. Selon les estimations, aujourd'hui, notre main-d'œuvre compte 5 millions de personnes. Ces forces ont été déplacées pour accomplir diverses tâches. À présent, il en reste 4,7 millions de personnes. Et il reste encore 4 millions de personnes. Nous devons cultiver 3 millions de hectares de terre. Si l'on élargit cette surface au matin, 4 millions de hectares. 54-37-55, et en anglais 0052-3579. Ici, il y a un titre qui se lit Utilisation et Organisation de la Main-d'œuvre. Dans le passé, à certains endroits, les forces de la main-d'œuvre ont bien été organisées. Il ne restait jamais de forces inutilisées. La répartition de la main-d'œuvre doit s'effectuer de façon appropriée à chaque endroit. La main-d'œuvre se divise en groupes, qui travaillent selon un plan avec à leur tête un chef d'équipe, ce qui fait une ambiance joyeuse et solidaire. Cette manière de faire est une expérience positive caractérisée comme constituant un travail scientifique qui doit être diffusé et étudié. En organisant les forces ainsi, le nouveau groupe de Phnom Penh peut travailler avec les autres. D'après une autre expérience, on a affecté les forces du peuple à aller travailler en masse à un endroit où il y a de la bonne eau qui permet de travailler vigoureusement. La prochaine expérience est à Khmer 0007-2382. En français, 0054-37-55-56. Et en anglais, 0052-35-80. L'auteur du document effectue à présent une comparaison entre le secteur 15, qui est bien plus près de Phnom Penh, et le nord-ouest. Je lis. dans le secteur 15, dans le secteur 15, l'objectif doit être d'utiliser de 30 000 à 40 000 personnes pour les faire travailler le nom de la route numéro 5. Là, nous pouvons obtenir une tonne par hectare. Dans le nord-ouest, nous pouvons obtenir de 3 à 4 tonnes. Et en anglais, 0054-37-64. Et en anglais, 0054-37-64. et en anglais, 0052-35-88. Plus tard, nous allons éliminer les villages. Ils ne seront plus autorisés. collectifs, nous allons organiser à la place des collectifs. Et donc, les comités de village et de communes se situeront à l'intérieur de la coopérative. La commune n'aura donc pas besoin de capitaux distincts. Elle utilisera le capital de la coopérative. The next extract. Khmer 007-23-97. French 005-43-766. English 005-2-35-90. En anglais. Dans la zone nord-ouest, il faut ajouter des forces supplémentaires de 500 000 personnes. Préa Véherre a demandé 50 000 personnes. In Préa Véherre, there is the possibility of solving food supplies. Préa Véherre has 70 000 old people already. So send 20 000 first as we go along. In the north, they need people to be given to Campontom province. The east also needs forces to be given to sectors which are short of people. So each zone must make appropriate preparations and not let things sway back and forth. allocating how many to upper level and moving how many to other locations. populations. That concludes that document. j'en ai terminé pour ce document. The next document is E 190 Point 1 Point 1 Point 1 Point 1 Point 1 Point 1 opposition. CHEPIC era Véherre Center et les à 0000515151 Et c'est un article par le journaliste William Shawcross qui a été publié dans la Far Eastern Economic Review le 2 janvier 1976 Le thème général c'est l'information des réfugiés qui arrivent à Thaïlande au rythme d'une trentaine par semaine Le premier extract est comme ça et c'est référence aux réfugiés à propos des réfugiés En réalité, ils sont d'accord avec la radio de Phnom Penh sur une chose that every facet of life is now secondary to the production of rice Quote Ouvrez les guillemets Cultivez tout Fermez les guillemets Déclairs la radio Dit la radio Quote Ouvrez les guillemets Particular attention must be paid L'attention particulière doit être accordée au riz For rice means everything Car le riz c'est tout Rice Le riz est synonyme d'acier Factories d'usines d'énergie d'énergie fuel de carburant et tractors et de tracteurs Fermez les guillemets La radio La radio qui est la seule source de nouvelles officielles du Cambodge aujourd'hui admits that in some places Prère-Véhère for instance conditions have been bad Notamment à Prère-Véhère Even so the current crop is hailed as the greatest ever Although it was planted late malgré un replicage at the end of April and throughout May by an unskilled and unwilling labour force There's then an extract that there's not a red box for but it's on the same pages that I've already described Ieng Sari told the Thais that Cambodia was determined que le Cambodge était résolu to become self-sufficient in rice en matière de rice et un des moyens d'y parvenir semble être un deuxième grand exode de la population Refugees say Les réfugiés disent que ces deux derniers mois up to 300,000 evacuees from Plompen have been moved again this time to Batambang province The journey was apparently made partly by boat and partly by train Just enough people were left behind in the provinces south and east of Plompen to harvest the rice that they and their fellows had planted in the early summer the rest have been sent to the countries most fertile region in order to extend the area of next year's dry season crop That concludes that document The next document D199 forward slash 26.2 .184 Khmeri RN 00548749 French 00389829 English 00519810 This is a journalistic item going through the fresh print press agency The date of a document is the 21st of January 1976 The document is entitled Cambodia The New York Times reports new enforced movements with a high death toll The text is as follows In a dated dispatch from the small Thai border town of Aran Yapratet The New York Times reported Wednesday The New York Times The hundreds of thousands of Cambodians are being again moved from one part of the country to another and that many of them have died during these very rigorous journeys periods most of the people are being shifted to the sparsely populated and underdeveloped province of Batambang according to one refugee who escaped from his country on the 6th of January a great many of these migrants most of whom are peasants are suffering from malaria typhoid cholera and dysentery the refugee a male nurse aged 33 years said that 600 refugees died within a month of their arrival in the region of Pnom Srokh where he was staying the daily writes that this new movement which rivals in scale to the one that occurred in Pnom PEN last April apparently began in late October or early November according to testimonies gathered by the New York Times deportees are often not allowed to eat anything other than rice and are escorted by armed soldiers those who travel by train are packed inside freight cars like fish inside a can according to a refugee other migrants travel to their new destinations on foot in ox drawn carts or in lorries a great many of the migrants have died either of disease or of exhaustion during the journey which often lasts for many days the next document is E3 slash 1181 Khmer ERN 002 12486 French 006 12289 English 002 3175 Now this is a report it is entitled The General View of Sector 5 Northwest Zone We've moved on in time now though to the 27th of June 1977 In other words this document is showing the effect of the movement in terms of the numbers of population in various districts within the North West Zone In Sector 5 we read that the population of Sector 5 is 377,500 people and then there is a heading the general view of individual districts and it starts with and that's on Khmer 002 14488 the French 006 122 90 the same English ERN And in Tmaa Pork this document states the majority of the population was just liberated on the 1st of February 1975 and most of them almost 100% are post 17 April people Next Khmer 002 14489 French 006 122 90 and English 00 22 3 1 7 6 Dealing now with Sisypheon District The district population is 50,000 Almost 100% of them are new people Next Khmer 002 1 004 90 French 006 1 002 91 English still the same Now dealing with Phnom Sroh which I've already mentioned earlier today Phnom Sroh There is a population of 70,000 The base people amount to approximately 300 families Approximately 50,000 people have come from Phnom Penh and the local and the people consist of more than 20,000 On the same page, the next reg box, we've now moved to a separate district, Préa Net Préa. The population of Préa Net Préa, prior to the 17th of April, was 150 families. More than 70,000 have come from Phnom Penh, and then the final Khmer red box on the same page, referring still to this district. It is the worst place of starvation, which last year alone killed more than 20,000 people. I move to the final document in this presentation. This one I've made reference to already. It's an Amnesty International report. It's an Amnesty International report. The E number is E3 slash 3316. The relevant Khmer page for the extract is 005-91055. In French, 0060-7929. And in English, 004-19921. The text is as follows. There have been numerous refugee accounts of many civilians being taken away And subsequently not heard of again. And they are believed by the refugees to have been killed. Some observers have pointed out that it is possible many people became missing due to forcible transfer to work in remote areas. Until recently, there were reports of constant forced migration. Mr. President, your honours, can I please conclude this presentation? Mr. President, we've heard a lot about rice today. And I'd like to please, with your leave, the AV unit to play video number 12. The E number for this video is E3 slash 31. Sorry. I'll say again. Laissez-moi répéter. E3 slash 3011R. The video is entitled La Recolte du RIS. C'est La Recolte du RIS. Can that please be played with your leave, Mr. President? The leave is granted. AV assistants are instructed to play clip 12 as per the requests by the prosecution. That's the only question. Sous-titrage ST' 501 ... 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 En anglais, 00, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0. En Khmer, 00, 5, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 7. Cette partie civile est âgée de 25 ans en 1975 et dit ceci, d'abord dans une première ligne de sa déposition. En avril 1975, tous les habitants et ma famille ont reçu l'ordre des soldats Khmer Rouge de quitter Phnom Penh. Et un peu plus loin, elle dit ceci, elle raconte entre-temps que les Khmer Rouge ont demandé à toutes les personnes de donner leur nom et leurs fonctions. Puis elle indique, en 1975, mon frère aîné, Bottson, enseignant, son épouse et ses enfants, ont été exécutés par les Khmer Rouges dans la pagode de Dei It, parce qu'il a interprété une chanson du régime du Sankoum Réasnium. Toujours en 1975, un de mes cousins, Chum Phan, soldat de la marine, son épouse et ses enfants, ont également été exécutés dans la pagode de Dei It, parce que les Khmer Rouge ont découvert qu'il était soldat gouvernemental. J'ai été informée de ces deux histoires par un de mes cousins, Chum Son, qui vit dans la commune de Prek Eng, district de Ken Svei. En juin 1975, après l'exécution de mon mari par les Khmer Rouges, mes filles n'ont cessé de me demander où était leur père, et comme elles n'avaient pas assez à manger, elles sont tombées malades et sont morts à Prek Taméak par manque de traitements médicaux. Début 1976, j'ai vécu et travaillé à Prek Taméak pendant environ 8 mois. Lors de la saison des récoltes, les Khmer Rouges ont évacué ma famille et les autres habitants à une nouvelle base à Batambang, en disant qu'il y avait beaucoup de riz, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de moissonneurs. La deuxième déclaration de Paris civile que je souhaiterais présenter est la déclaration qui porte le numéro D22, D22, 3751. Je voudrais lire plusieurs extraits qui se trouvent aux ERN suivants. En français, 00, 00, 86, 56, 40, 40. En anglais, 00, 00, 56, 95, 95, 92, 92. Et en Khmer, 00, 00, 8, 7, 37, 37, 31, 21, à 22. 2. Cette partie civile est âgée en 1975 de 6 ans. Elle dit ceci. Le cauchemar a commencé après le 17 avril 1975, lorsque les 6 membres de ma famille et moi-même avons été forcés de quitter notre chère maison à Phnom Penh, près du marché olympique. Les Khmer Rouge ont pris le contrôle total de la ville et nous ont informés par la radio que nous devions quitter la ville pour 3 jours seulement avant que les avions américains ne commencent à bombarder Phnom Penh. On nous a promis qu'au bout de 3 jours, nous pourrions rentrer chez nous. Un peu plus loin, cette partie civile dit, nous avons ensuite dû prendre le bateau pour atteindre Koh-Sak-Chunlea. Nous y sommes restés pendant environ 7 à 8 mois, avant que le gouvernement central des Khmer Rouge, dénommé l'Ankar, ne force mes parents à se rendre dans une autre province du nom de Batambang. Ma famille et moi-même, ainsi que de nombreuses autres personnes innocentes comme nous, avons été jetés dans un train comme du bétail. Au bout de 2 ou 3 jours, nous sommes arrivés dans la province de Batambang. Depuis une ville de Batambang, dont j'ai oublié le nom, une charrette tirée par des bœufs nous a amenés à un village du nom de Kampong-Sambour. Nous étions au début de l'année 1976. Et enfin, cette partie civile indique, quelques mois plus tard, j'ai été séparée de mes parents et forcée de vivre avec d'autres enfants, enlevée à leurs parents dans des villages avoisinants. Je vivais dans une petite maison en compagnie d'environ 30 à 40 enfants âgés de 6 à 10 ans. Nous étions sous la garde de 6 chefs Khmerhoj, qui essayaient de nous laver le cerveau en nous disant que nous appartenions à l'Ankar et que nos parents étaient les ennemis. La troisième déclaration de partie civile que je souhaite présenter à propos des transferts forcés, c'est la partie civile D22-3850. Cette partie civile avait 30 ans, à l'époque de 5 ans, 4 ans et 6 mois. Le passage que je souhaite lire se trouve aux ERN suivants, en français, 00, 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 00 5-7-1-0-1-0-5-6-2-5-8. Cette partie civile dit ceci. Tout d'abord, quand la clique de Pol Pot est entrée dans Phnom Penh le 17 avril 1975, ses troupes étaient en uniforme noir avec des armes dans les mains. Les soldats Khmer Rouge avaient des visages durs comme des gens en colère et ont chassé précipitamment toute la population, les autres comme moi-même, hors de nos maisons. Les habitants devaient quitter Phnom Penh car les Khmer Rouge prétendaient que les Américains allaient bientôt bombarder la ville. Nous devions, en principe, partir de Phnom Penh pendant trois jours seulement. Un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. Je précise que c'est une femme. Quand je suis arrivée à Kbal, Knal, j'ai aperçu une de mes belles soeurs aimées, Baye Martine, dont le mari était commissaire de la police nationale à Phnom Penh. Martine était en compagnie de sa famille. J'avais envie d'aller vers elle, mais c'était impossible. Elle était pourtant à dix mètres seulement de moi. J'ai serré mes enfants entre mes bras, de peur qu'ils ne glissent et ne se séparent de moi. Il faisait trop chaud. J'ai serré mon bébé contre ma poitrine et j'ai continué à avancer, petit à petit, plusieurs jours de suite. À un endroit donné, une pluie diluvienne s'est mise à tomber, mais il n'y avait pas d'abri nulle part. J'ai alors serré mon bébé contre ma poitrine en le protégeant de la pluie avec mon dos, ainsi que les deux autres enfants, qui étaient si petits. Moi-même et mon bébé, nous étions trempés toute la nuit, sans pouvoir fermer l'œil. Quand le soleil s'est levé, j'ai continué mon chemin. Il a fallu huit jours de marche pour pouvoir arriver à la pagode de Pau-Treuil-Sla, en face de Prektoj, à Saung, province de Kandal. Mon bébé, exposé au soleil et à la pluie, est tombé malade. J'ai décidé de ne plus avancer parce que mon enfant était vraiment mal en point et j'ai demandé à mes amis de continuer leur chemin sans moi. Je voudrais maintenant simplement citer les déclarations de certaines parties civiles qui toutes évoquent également les transferts forcés, la partie civile D22 slash 10 évoque le transfert forcé de Phnom Penh et donne de nombreux détails. La partie civile D22 slash 121A évoque également les transferts forcés de Phnom Penh. La partie civile D22 slash 203 évoque le transfert forcé à partir de Phnom Penh. La partie civile D22 216 évoque le transfert forcé à partir de Phnom Penh. La partie civile D22 slash 235 évoque évoque le transfert forcé de la ville de Phnom Penh. La partie civile de Phnom Penh et la partie civile D22 slash 257 évoque le transfert forcé de Phnom Penh ainsi que le traitement de certains groupes particuliers au moment de ces transferts forcés. La partie civile D22 slash 273 évoque plus particulièrement le transfert forcé numéro 2. La partie civile D22 slash 348 évoque le transfert forcé de Phnom Penh. Et la partie civile D22 slash 354 évoque également le transfert forcé de Phnom Penh. J'en ai terminé avec cette présentation de documents importants qui ne sont pas tant des documents supplémentaires par rapport à ceux présentés par les procureurs mais des documents qui nous paraissent complémentaires puisque toutes ces personnes apportent des détails factuels sur des événements auxquels elles ont été présentes. Je vous remercie. J'en ai terminé. Je laisse la parole à mon confrère. That brings me to a close. I shall now give the floor to my learned colleague, Mr. President. Thank you. On connoisse et oui. Le Président, merci, Maître. La parole est au co-avocat principal cambodgien pour les partis civils. Good morning, Mr. President. Maître Pick Hang. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais présenter 25 documents de renseignement relatifs aux victimes. Comme indiqué par mon conseil, ce sont là des formulaires qui concernent les partis civils en rapport avec les faits et les événements pertinents. J'ai en main un document D22 bar 1999 1999 This civil party applicant My apology, let me give you the number in Khmer is 0054 14 56 This applicant stated that prior to 1975 I lived with my husband named Debsop who was a soldier at the Mundul Kiri province. And later on my husband was sent to station in Krati province I cannot recall the village or district in a village or district where I was told to live in Klamrum Seu. 15 jours later I was about to return to see my husband in Krati province to Krati to meet my husband but I was told that the boat to Krati stopped going there because the Khmer was already entered Krati in Krati so I returned with my children and on 17 April 1975 les Khmer routes sont entrés dans Plompen ils ont évacué ma famille ainsi que les autres habitants de Plompen ils ont dû partir pour différentes provinces sous prétexte que les américains allaient bombarder la ville de Plompen à ce moment-là j'ai été séparé de mes trois enfants car ils sont partis avec ma mère Usabun vers la province de Takeo tandis que moi-même je suis allé vers Rapaden dans l'ouest du district d'Oudong province de Kompong Spoon j'ai marché pendant deux jours et deux nuits avant d'y arriver une fois sur place les Khmers rouges ont demandé au nouveau au 17 avril de loger avec le peuple de base les Khmers rouges m'ont demandé de planter des pommes de terre de repiquer du riz on me donnait deux repas par jour another civil party applicant autre demande de construction de parties civil d22 525 525 et les heures rèves sont les suivants en Khmers is 00 49 69 69 62 62 Je vais citer le document. Quand le régime de l'Homnole a été renversé par les Khmer Rouges, nous avons été évacués de notre maison. Ils nous ont dit que les Américains allaient bombarder la ville. Ils ont dit aux gens de partir, certains ont refusé. Les Khmer Rouges ont pointé une arme à feu sur cela et certains ont même été abattus. Ma famille a été évacuée vers l'ouest. Nous avons dû traverser la rivière vers la route nationale 6A. Nous avons marché pendant plusieurs jours. Nous nous reposions en chemin jusqu'au moment où nous sommes arrivés à la commune de Khmer Rouges, district de Khandaar, province de Khandaar. Là, les soldats Khmer Rouges nous ont dit de nous arrêter pour y vivre sur place. Les Khmer Rouges ont essayé d'obtenir des informations sur le parcours personnel des nouveaux. Ceux-ci ont dû expliquer quel travail ils avaient auparavant. Les Khmer Rouges ont dit que les gens pourraient reprendre leur ancien métier sous la supervision de l'encart. « Autre demande de constitution de partie civile » « Document D22-2953 » Je vais citer « Avant 75, ma famille était plutôt aisée. Elles vivaient dans la commune de Khmer, province de Khandaar. Le père était soldat. Ma tante, Sam Sim, travaillait à la Banque Nationale. Quand les Khmer Rouges ont rapporté la victoire sur l'armée de l'Anon, le 7 avril 1975, ils ont pris contrôle de Phnom Penh et de la province de Khandaar. Les 9 membres de ma famille, dont mon père, « Et ici, je vais sauter un passage. En arrivant en ville, ils ont dit que la guerre était finie et que désormais, la paix régnerait. » Les soldats étaient vêtus de noir. Ils poussaient des cris d'exclamations pour célébrer la victoire. Mais le lendemain, les Khmer Rouges ont ordonné à la population de quitter la ville pour pouvoir nettoyer la ville et se débarrasser des ennemis. On nous a dit de ne pas prendre beaucoup d'affaires car nous partions seulement pour trois jours. Moi-même et des voisins, nous sommes partis. « Conformément à ses ordres, même si nous nous demandions ce qui se passait, nous sommes partis sous la menace d'armes à feu. Ceux qui refusaient d'obtempérer se faisaient frapper à coups de crosse de fusil. Les membres de ma famille avons été séparés. Moi-même et ma grande sœur, Sam Visna, avons marché vers Prey Aing. Nous voulions aller vers la province de Kandale pour rentrer dans notre village natal. A long de la route, ils n'avaient rien à manger. Nous avons demandé de rire à d'autres gens qui marchaient. Et ensuite, plus loin dans le document, voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. En 1976, l'Ankar a évacué ma famille du village de Rukar Kapo avec mille autres personnes. Nous sommes partis vers Pochengdong pour attendre un train. Nous y sommes restés trois jours. L'Ankar a distribué des rives. Quand le train est arrivé, on nous a dit de monter à bord sous le contrôle des soldats Khmer Rouge. Le train s'est mis en branle. Nous sommes restés là une nuit. Nous avons continué. Nous sommes arrivés à la station de Kandale. Il y avait plusieurs charrettes à bœufs qui nous attendaient. Autre Constitution de Parti Civil, document D22, bar 1340, On le document avec EN 0052 6053, Cette personne dit ce qui suit. Le 17 avril 1975, j'habitais à Bakhazian de Chao, j'étais la femme d'un soldat. Plus tard, un soldat, du nom de Somtin, m'a dit à une heure de faire mes affaires. Parce que les Khmer Rouge s'étaient emparés de la ville de Phnom Penh. Donc, dans la précipitation, j'ai fait mon sac pendant la nuit et je suis parti. En compagnie de ma belle famille et de mes deux enfants, j'étais enceinte. J'attendais mon troisième enfant, mon mari et moi. Nous ne sommes pas restés ensemble. En réalité, lui était de garde sur un poste avancé. Ce nuit-là, j'ai quitté leur caserne. J'ai vu qu'il y avait des soldats qui étaient armés, qui patrouillaient sur la route laquelle était bondée, car les habitants de la ville partaient. Certains avaient beaucoup d'affaires. Il y avait des enfants qui pleuraient. qui criaient, car ils avaient perdu de vue les membres de leur famille. C'était une situation catastrophique. En quittant la caserne, sur la route, j'ai vu des cadavres. C'était des gens qui avaient été tués par les Khmer Rouges. Certains avaient trouvé la mort assis dans leur voiture, dans des casernes ou le long de la route. J'ignorais la cause de leur décès. En effet, à ce moment-là, ces corps se décomposaient rapidement. J'ai vu une maison où des cochons étaient élevés. La maison était vide parce que le propriétaire avait été évacué par les Khmer Rouges. J'ai vu des cochons qui n'avaient pas à manger. J'ai vu des cochons et des chiens qui mangeaient de la chair humaine. En marchant, j'étais surveillé par les Khmer Rouges. En arrivant de nuit à la pagode de Champouwar, les Khmer Rouges ne m'ont pas laissé loger. Ils m'ont chassé. Les moines, eux aussi, ont dû quitter leur pagode. Ces moines ont marché avec nous. À chaque arrêt, pour la nuit, nous nous reposions. Parfois, nous dormions sous un arbre, exposés aux éléments et à la pluie. Certains enfants pleuraient parce qu'ils avaient perdu leur mère ou parce que leur mère avait trouvé la mort dans la mousculade. à présent, D22 bar 1322 On the EAN page 00-52-56-84 Voici ce que dit cette personne. Le 18 avril 1975, les Khmer Rouges ont évacué ma famille de Plompen. Par haut-parleurs montés dans un véhicule, ils ont annoncé ce qui suit. Frères et sœurs, vous devez partir de la ville pour trois jours parce que les Américains vont bombarder la ville. Vous n'avez pas besoin d'emporter beaucoup d'affaires. Vous n'avez pas besoin de verrouiller votre maison. L'Ankar s'occupera de votre maison et rien ne sera perdu. Si vous aimez Sam Daik O, mettez vos radios et voitures à disposition de l'Ankar. J'ai entendu qu'un Chinois avait verrouillé la porte de sa maison Il a refusé de partir et les Khmer Rouges ont brisé le verrou par balle. J'ai appris après que ce Chinois avait été tué. Sur la route, j'ai vu les corps de soldats de l'Omnole. Les Khmer Rouges ont dit que nous pouvions allier où nous voulons. Nous avons décidé d'aller dans la province de Kampong-Cham. Cette personne dit également ce qui suit. En juillet 1975, les familles ont été évacuées par les Khmer Rouges vers la province de Kampong-Cham. On a fait un appel nominal. On nous a ordonné de monter à bord d'un véhicule car, disait-on, nous serions transférés ailleurs dans la province de Kampong-Cham. Mes parents et mes frères et soeurs devaient vivre avec le peuple de base, avec la vieille grand-mère Jim, dans un district dont l'interprète n'a pas saisi le nom. Nous avons dû vivre avec une famille du peuple de base, le président. Merci. Nous allons observer une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 11h moins 10. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... C'est parti.